Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le test de niveau en français cible la sixième année de l'enseignement primaire et comporte 40 questions. 1. Choisis le mot qui est correctement écrit. Est-ce qu'on va dire une maison et un garage très grand? Une maison et un garage très grande. Une maison et un garage très grand avec S. Ou une maison et un garage très grande avec ES. Plus de concentration pour répondre. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors la bonne réponse est... Une maison et un garage très grand avec S. Car dans un groupe nominal qui est formé d'un nom féminin et un nom masculin, l'adjectif se met toujours au masculin pluriel. Exemple. Un homme est une femme souriant. Un homme est un nom masculin. Une femme, un nom féminin. Donc souriant et avec S. Si je vous dis encore une autre fois, est-ce qu'on va dire des dessins originaux? Ou originaux? Originaux avec ES ou original avec seulement S? La bonne réponse est originaux. Un dessin original, des dessins originaux avec A-U-X. Dans le groupe nominal, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Des idées originales. Puisque des idées est un nom féminin. L'adjectif original aussi va être féminin pluriel. Des artistes non masculins pluriels connus, on doit ajouter un S. Quel est le verbe conjugué au présent et qui est correctement écrit? Le ski et la natation ont deux sports populaires. Ou le ski et la natation sont deux sports populaires. Le ski et la natation sont deux sports populaires. Ou à la fin, le ski et la natation étaient deux sports populaires. La réponse juste est 100. Parce qu'il est conjugué au présent, il doit s'accorder avec le groupe nominal qui est au pluriel. Question d'après. Vous qui chantez avec ES ou vous qui chantiez ou vous qui avez chanté Donc là, la bonne réponse est qui chantait parce qu'il est conjugué au présent. Il doit s'accorder avec le sujet qui. Toi et moi allons au théâtre. Toi et moi aller au théâtre. Toi et moi va au théâtre. Ou toi et moi à l'âme au théâtre. La bonne réponse est allons parce qu'il est conjugué au présent. Et nous n'avons pas ni passé simple, ni pour aller et va. On ne peut pas le faire parce que toi et moi c'est ni. Un couple d'oiseaux volent à tir d'ailes. Un couple d'oiseaux volent à tir d'ailes. Un couple d'oiseaux voleurant à tir d'ailes. Ou un couple d'oiseaux volaires à tir d'ailes. Là, alors il faut faire très attention. Car un couple d'oiseaux ou une paire de ciseaux ou de gants, c'est un sujet qui est au singulier. Donc le verbe doit rester au singulier. Et la bonne réponse va être... Un couple d'oiseaux volent avec eux seulement. Un rappel de la conjugaison s'avère pour vous très utile pour mieux comprendre et utiliser les verbes au présent de l'indicatif. Alors pour les verbes du premier groupe, c'est ça la conjugaison. Et pour les verbes du deuxième groupe, il faut faire attention bien sûr à nous, vous et il ou elle avec S. Parce qu'on double le S. I, deux S, O, N, S. I, deux S, E, Z. Ou I, deux S, E, N, T. C'est le cas de nous rejissant. Vous finissez. Elles blanchissent. Là, ce sont des verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, ainsi que les verbes être et avoir, vous allez trouver un lien que je vais marquer en bas dans le commentaire. Vous allez trouver une vidéo où vous suivez la conjugaison et vous allez la comprendre. Question suivante. Pour chacune des phrases, on cercle le mot entre parenthèses qui est correctement écrit. Est-ce qu'on va dire ON, le pronom personnel, ou ON, avec T, l'auxiliaire, avoir, ou le verbe avoir, voile et oisillant dans la cour? Donc la bonne réponse, c'est ON, c'est le pronom personnel, sujet. La maison, OU, le pronom relatif, OU, la conjonction d'ordre, coordination, nous avons grandi, semble abandonner. La bonne réponse, E, OU, avec accent, c'est le pronom relatif qui a pour antécédent la maison. Donc la maison, OU, avec accent, nous avons grandi, semble abandonner. Elle a laissé son livre à la bibliothèque. Est-ce qu'on va écrire A, avec accent, la préposition, ou A, l'auxiliaire, avoir? Donc ici, elle a laissé son livre à la bibliothèque. On va écrire A, laissé, c'est le passé composé. Ici, donc, c'est l'auxiliaire, avoir, à la bibliothèque. On va écrire A, avec accent, car elle introduit un complément circonstanciel de lieu, à la bibliothèque. Donc A, avec, sans accent, c'est l'auxiliaire, avoir, au présent. Et A, avec accent, c'est la thune, préposition. Le malade et sa mère attendent le médecin. Est-ce qu'on va écrire EST ou ET? Et c'est le verbe être au présent. ET, la conjonction de coordination. Donc ici, on ajoute DE. Donc nous avons ici une conjonction de coordination. Et je vais écrire le malade et sa mère, avec ET seulement, attendent le médecin. Donc retenons l'essentiel. ON, c'est le pronom personnel ou, avec accent, le pronom relatif. A, c'est l'auxiliaire. Et A, avec accent, c'est une préposition. Et ET, c'est une conjonction de coordination. Phrase d'après. Je n'avais vu personne. Là, c'est une phrase qui est correcte. Quelle couleur préfères-tu? Ici, nous avons une erreur. Quelle, on ne doit pas écrire quelle séparée, mais attachée. Car, c'est un adjectif interrogatif féminin, c'est un bulier qui doit s'accorder avec le mot couleur. Rien n'est pas facile, est une phrase qui est fausse. Elle est mal écrite. On ne dit pas, rien n'est pas, mais rien n'est facile. J'irai pas au cinéma ce soir. C'est une construction qui est fausse. Elle est mal écrite. On a besoin d'un autre adverbe de négation qui est ne pas. Je dois dire, je n'irai pas au cinéma ce soir. Il n'a dit rien. C'est une phrase qui est incorrecte. Elle est fausse. On ne dit pas, il n'a dit rien. Mais il dit, il n'a rien dit. Car l'auxiliaire avoir doit être encadré par l'adverbe ne rien. Quel film regardes-tu? Là, c'est faux. Car on doit accorder film avec qu'elle. C'est un nom masculin singulier. C'est un adjectif interrogatif. N'es-tu pas en retard? C'est une phrase qui est juste. Mais là, je ne dis rien sur toi au professeur. C'est juste une construction qui est juste parce que ne rien encadre le verbe. Dans une phrase négative, l'adverbe de négation encadre le verbe conjugué à un temps simple. Exemple, je voyais quelqu'un. C'est une phrase qui est affirmative. Et je ne voyais personne. Elle est à la phrase qui est négative. On a employé ne personne. C'est un adverbe de négation qui encadre le verbe à un temps simple. Dans une phrase négative aussi, l'adverbe de négation encadre l'auxiliaire. Mais là, quand il est conjugué à un temps composé. Exemple, j'ai vu quelqu'un est une phrase affirmative. Je n'ai vu personne. C'est une phrase négative. Faites très attention. Rien pourrait être employé aussi avec la négation. Je peux dire je n'ai rien vu. Mais aussi, rien n'est facile. Faites très attention à ça. Rien ici occupe la fonction d'un sujet du verbe. Être est suivi de ne. Exemple, rien ne bouge dans la boîte. On ne doit pas dire rien ne bouge pas dans la boîte. Il ne faut pas confondre aussi les adjectifs exclamatifs et les adjectifs interrogatifs. Ils ont la même écriture, la même graphie. Quel, quel, quel avec S. L'adjectif, l'affre dans une phrase interrogative. Comme quelle heure est-elle là ? C'est un adjectif interrogatif. Faites très attention parce qu'elle introduit une interrogation. Pour la question 38. Nous sommes rentrés les valises. Est-ce qu'on va dire cette construction ? Non. Tout simplement parce qu'on rentre quelque chose. Donc, nous avons rentré les valises. J'ai sorti les clés de mes poches. C'est une phrase qui est correcte. Mais j'ai sorti hier. C'est une structure qui est mal écrite. Je dis, je suis sorti hier. Et là, il est conjugué ou il est utilisé avec l'auxiliaire être. Mais je vais dire, j'ai sorti les clés du trou. Les clés, c'est un COD. Mais je vais dire, je suis sorti hier. Et il est conjugué ici au passé composé. Alors, certains verbes se conjuguent soit avec l'auxiliaire être ou avec avoir. Il a descendu les valises. Il est descendu de la voiture. C'est le verbe descendre au passé composé. Faites très attention. Si je vous dis la phrase, le chapiteau est monté par les ouvriers. Et monter, ce n'est pas un passé composé. Mais c'est le verbe être qui est conjugué au présent passif. Le test est fini. Chaque question juste mérite un point. A bientôt et à la prochaine. Inch'Allah.